Et dis-moi un petit peu, Toutoui, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse aujourd'hui ? Parce que tu m'as parlé comme quoi tu voulais absolument qu'on fasse une activité aujourd'hui, mais c'est quoi que tu veux faire ? Eh bah, en fait, moi je veux devenir un garde et j'ai pas le casque. Ah ah ! Attends, tu veux devenir un mec du Squid Game, toi ? Non, 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 Toutoui, c'est un petit peu dangereux de faire des trucs comme ça. Viens me montrer plutôt qu'est-ce que t'as accroché comme... Je veux aller au magasin ! Attends, mais dans quel magasin tu veux aller exactement ? Parce que ça, j'ai pas l'impression que ce soit carré pour ça. Toys R Us ! Tu veux aller à Toys R Us ? Ouais ! Mais attends, mais Toutoui, tu vas aller faire quoi à Toys R Us, dis-moi ? Eh bah, je sais pas, on va visiter... Mais attends, mais pour... Et beaucoup le masque ! Mais attends, mais pourquoi t'as écrit que tu veux qu'on reste 24h à Toys R Us ? Tu trouves pas que c'est un petit peu long ? Bah, peut-être que comme ça, pour avoir des cadeaux gratuits, on sait pas. Bon, écoutez les potes, j'ai bien l'impression que mon Facebook veut qu'on parte au magasin Toys R Us pendant 24h. Alors bon, évidemment les potes, c'est peut-être un petit peu long, donc je vais lui expliquer un petit peu que du coup, si il veut, on peut rester aller 30 minutes, une heure. Mais bon, 24h, ça va être un petit peu compliqué. Donc, Toutoui, je suis désolé de te la prendre, mais bon, on pourra pas rester 24h dans le magasin. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est ce qu'on va faire. Eh, si on peut ! Ah ouais ! Bon, écoute, tu sais quoi, tu sais, j'ai une idée. On va faire un jeu. Si jamais je perds ce jeu-là, on restera 24h dans le magasin Toys R Us. Par contre, attention, si je le gagne, on n'ira pas à Toys R Us. Et en plus de ça, tu vas ranger ta chambre entièrement, ok ? Ouais, je... Mais par contre, je ne range pas ma chambre. Bon, tu sais quoi, on va faire un jeu. Vas-y, c'est parti, Scott, tu te rappelles du pierre-feuille-ciseau quand même, non ? Ouais ! Vas-y, et bah dans ce cas-là, les potes, c'est le jeu qu'on va faire. Donc, et bah écoute, à 3, tu sais, on mettra le... Je vais gagner, de toute façon. Oui, d'accord, d'accord, Toutoui, Toutoui. Tiens. Parce que toi, je te connais déjà, tu vas faire feuille. Oh, je vais faire feuille ! Ah, les amis, c'est vrai qu'en vrai, de vrai... Bon, les amis, je vais vous dire la vérité. En fait, voilà, je vais clairement faire pierre. Voilà, comme ça, au moins, il le sait. J'espère juste qu'il n'y a pas à faire feuille. Ouais, ouais, je vais faire feuille, je vais faire feuille, je vais faire feuille. Allez. C'est sûr que toi, tu fais tout un feuille. Ouais, 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 d'accord, ok. Bon, j'espère qu'il n'y a pas à faire feuille. Allez, vas-y ! Un, deux, trois, pierre-feuille, ciseaux ! Non ! Mais non, mais tout est bien ! Ok. Oh non, les amis, j'ai perdu. Bon, et bah écoutez, les amis, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut clairement dire qu'aujourd'hui, pendant 24 heures, on va partir dans un magasin de jouets. Et puis, bah écoutez, les potes, en plus, ça tombe vraiment super bien, puisque je connais totalement la propriétaire de ce magasin de jouets, puisqu'elle s'appelle Eva, et qu'elle est dans la ville, etc. Et qu'elle est d'ailleurs vraiment très gentille. Oh, Eva ! Bah, écoute, Tweetweet, t'es joué pour qu'on aille voir la propriétaire du magasin de jouets ? Ouais, vas-y ! Ok ! Et bah, du coup, les potes, dès maintenant, c'est parti. On va aller accéder directement, eh bien, à ce magasin de jouets. Vous allez voir qu'il est vraiment trop, trop bien. On y va, Tweetweet, c'est parti ! Attends, mais quoi ? Ouais, on y va ! Ah bah oui, vu que c'est un magasin de jouets, tu veux y aller en tristique, c'est ça ? Oh ! Tiens, attention ! En vrai, pas en moins, ouais, comme ça, pendant le magasin de jouets, on pourra se balader avec ça, en vrai. Ouais, même, même, j'ai pris un caddie, même. Ah ouais, bon, un petit caddie, bon, pour faire nos courses. En tout cas, on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans ce magasin de jouets durant 24 heures. Franchement, je suis sûr qu'on va trop s'amuser. Allez, c'est parti ! On va voir ! Allons directement voir Eva. Euh, t'as dit quoi, Tweetweet ? Pas moi. Ok, vas-y, vas-y, on va attendre Tweetweet tranquillement qu'il revienne. Ah, c'est bon, t'es là. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu où est Eva. Non, non, je crois que si je dis pas de bêtises, elle devait être dans sa maison ici. Alors, je sais plus si c'est la maison rose ou la maison violette. Viens, on va voir à la maison du fond, là, pour voir. Je crois qu'elle habite là-bas. Ok, on va aller voir un petit peu, on va aller jeter un petit coup d'œil. Euh, y a quelqu'un dans cette maison ? Y a quelqu'un ? Eh oh ! Euh, ok. Ouais ! On va rentrer, fais voir. Oh, oh ! Bonjour, Eva, comment tu vas ? Super, et vous ? Ouais, bah, écoute, moi, Eva, ça va super. Oh, waouh ! Eh, dis donc, t'as emménagé dans une toute nouvelle maison, dis donc. C'est super beau, ici. Oui, oui, oui. C'est ma nouvelle maison. Eh bah, écoute, dis-moi, Eva, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? T'as un truc de prévu ou pas ? Bah, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Oh, t'as rien à faire ? Bah, écoute, Eva, en fait, j'aimerais qu'on passe la journée ensemble. Et si possible, j'aimerais qu'on la passe dans ton magasin de jouets pendant 24 heures. Est-ce que ça te dirait ? Bah, allons-y ! Ouais, ça te dirait ? Mais attends, mais Eva, t'as pas d'autres trucs particuliers à me dire ? Parce que 24 heures, ça veut dire qu'on va passer la journée et du coup, on va aussi passer la nuit. Mais ça va, on craint rien la nuit ? 24 heures dans mon magasin de jouets à moi ? Ouais, 24 heures dans le magasin de jouets, non ? Il y a un problème ? Bah, écoute, après, dans certaines heures, il faudra qu'on quitte le magasin de jouets. Faudrait qu'on quitte le magasin de jouets vers quelle heure, exactement, Eva ? Parce que là, je comprends pas trop ce que tu me dis, en fait. Bah, écoute, viens, je vais te raconter tout ça dans le chemin. Ok, bon, les amis, apparemment, il faudrait pas que je reste 24 heures dans ce magasin parce que peut-être que durant la nuit, il pourrait se passer des trucs de ouf. En tout cas, les potes, dès maintenant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et mettez tout de suite un gros pouce bleu. Et puis, évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant avec la cloche de notification. Tweetweet, qu'est-ce qu'il se passe à toutes les personnes qui ne s'abonnent pas tout de suite maintenant à la chaîne ? Il y aura moi sous leur lit. Oh, non, mais ça, ça fait pas peur. Non, qu'il y aura... Il y aura moi méchant. Il y aura Tweetweet très méchant qui débarquera sous votre lit et qui viendra peut-être même vous manger les pieds. Donc, petit conseil, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. C'est totalement gratuit et puis moi, ça me soutient énormément. Allez, bah, écoute, vas-y, bah, du coup, sur la route. Dis-nous un petit peu pourquoi est-ce... Ouais, 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 Tweetweet, ouais ? Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi ? Elle est trop jolie, elle. Ouais ? Je l'ai trouvée où ? Eh, mais, 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 Tweetweet, mais il faut pas dire où est-ce que j'ai trouvé. Bah, tu sais, elle travaille au magasin de jouets et puis on a fait un petit peu connaissance. Pourquoi ? Moi, je m'en ai plus souvent au magasin de jouets. Ouais, mais les potes, mais Tweetweet, c'est un vrai charron, hein. Eh, n'importe où. Eh, vous vous rappelez, quand il était allé au McDonald's avec Tweetweet, il a demandé le numéro de la caissière. Là, quand on va au magasin de jouets, il veut demander le numéro de la propriétaire du magasin de jouets. Ouais, ouais, ouais. Enfin, franchement, elle est pote de commentaire. Oh, merci, papa, pour lui. Écrivez Tweetweetweet le charron, hein, parce que c'est un gros charron. Allez, euh, bah, du coup, Eva, vas-y, on va sur la route du magasin de jouets, mais du coup... Non, madame. Ouais, mais du coup, Eva, pourquoi est-ce que ce magasin est si dangereux ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas, en fait ? Parce que, moi, j'arrive pas à comprendre, en fait. En fait, le magasin de jouets, il appartenait à mon grand-père. D'accord. Et mon grand-père, il avait des jouets qui étaient très, très, très anciens. Et ces jouets-là, en fait, apparemment, de ce qu'on l'a dit, ils sont hantés. Attends, mais quoi ? Et où ton grand-père ? Attends, mais... T'es en train de me dire, Eva, que t'as un grand-père qui avait des jouets qui étaient apparemment hantés, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et où ton grand-père ? Oula, mais... Et du coup, actuellement, ton grand-père, qu'est-ce qu'il est arrivé, Eva ? J'espère qu'il n'est pas mort par ces jouets en question, justement. Non, il est mort naturellement. J'espère qu'il n'est pas mort, du coup. Ah, il n'est pas... Bah, malheureusement, il est mort naturellement. Oh, je suis désolé. Oh, je suis désolé, Eva. Il va, c'est grave. Eh bien, écoutez... Merci beaucoup, je te fais un câlin. Ouais, oh, mais... Elle n'est pas tout et tout, il ne perd pas de temps. Vraiment, c'est vraiment un petit charreau, celui-là. Bref, en tout cas, vous avez pu entendre l'histoire. Alors, le grand-père, du coup, de la... Enfin, de Eva, comme vous l'avez entendu, il avait donc un magasin de jouets. Et dans le magasin de jouets, comme vous l'avez entendu, eh bien, voilà, il y avait une poupée, des poupées, d'ailleurs, qui étaient apparemment hantées. Mais quand tu dis le terme hanté, ça veut dire que qu'est-ce qu'elle faisait, au juste ? Elle faisait des trucs méchants ? Elle faisait quoi ? En fait, il y avait certains jouets qu'ils étaient hantés, justement. Et est-ce que tu n'aurais pas une photo d'un jouet en particulier ? Genre le jouet qui était le plus hanté de son magasin de jouets ? Tu sais comment il s'appelle ou à quoi il ressemble ? Viens, 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 je te montre. Bon, là, dans la journée, il ne va rien se passer. Mais il vaut mieux pas trop s'approcher, ça peut porter mal à l'air, d'accord ? Ouais, bon, ok, on ne va pas trop s'approcher de jouets. Alors, les potes, je ne sais pas du tout de qui il s'agit, quel est le jouet le plus hanté de cette maison. Mais bon, écoutez, on va le découvrir durant la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et puis, écoutez, dès maintenant, dans les commentaires, mettez-moi à votre avis, vous pensez que qui est ce fameux jouet en question ? Voilà, quel est le jouet le plus hanté de cette fabrique de jouets, enfin, plutôt dans ce magasin de jouets, parce que moi, je ne le sais pas encore. Ok, bah du coup, Eva, écoutez, vu qu'on va passer 24 heures ici, mais attends, mais tout oui, on va quand même passer 24 heures ici, ça ne te dirait pas qu'on aille acheter des petites provisions quand même ? D'abord, je veux savoir si c'est quoi le mousse le plus toutou ? Ouais, ouais, ouais. Je vais juste aller ranger un petit peu vite fait les cartons. Non, d'abord, tu peux nous dire c'est qui déjà ? Vas-y, 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 ok. Attends, mais tu ne l'as pas dit. Je crois qu'elle va arriver avec une photo du jouet, justement. Ok. Bon, les potes, la dame va nous ramener une photo du jouet le plus étrange en question. Mais attends, mais, Tweetweet, toute cette histoire, ça ne te rappelle pas un petit peu quelque chose ? Genre un jeu qui est sorti récemment ou un truc comme ça, en vrai ? Eh bien, vous, on va voir. Vas-y, vas-y, attends, je vais suivre Tweetweet, puisque j'ai l'impression que moi, ça me rappelle vraiment quelque chose. Mais oui, les potes, mais voilà, ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle Poppy Playtime, les potes. Mais, attends, mais du coup, Tweetweet, ça... Tu fais des vidéos dessus en plus, non ? Bah, moi, oui, j'ai déjà fait des vidéos Poppy Playtime. Mais alors, du coup, ça voudrait dire que si je ne dis pas de bêtises, le monstre le plus effrayant de ce jeu, ce serait donc Ugiwugi, alors, c'est ça ? Mais ça, Ugiwugi, il est moche. Ok, bon, les potes, vous l'avez compris, apparemment, il est possible que durant cette vidéo, à 3h du matin, il y ait Ugiwugi qui débarque. Je ne sais pas si, évidemment, Eva a une photo de Ugiwugi, mais bon, elle ne va pas tarder d'arriver. Bah, écoute, Tweetweet, eh, avant qu'on passe 24h dans ce magasin... Je vais acheter de la bouffe ! Ouais, on va l'acheter un petit peu de nourriture et de quoi survivre pendant 24h. Allez, c'est parti ! Moi, je suis toujours chaud pour de la bouffe ! Ah bah oui, Tweetweet, les amis, c'est un très gros mangeur, hein, je pense que vous êtes le plus gros mangeur que vous avez jamais vu de votre vie. Mais bon, voilà. Ah, quoi qu'il y a Lola aussi, qui mange vraiment beaucoup. Bon, alors, euh, du coup, Tweetweet, on va faire un petit peu la liste des matériaux dont on a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin, Tweetweet ? Dis-moi un petit peu. De manger. Oui, bon, on a besoin de nourriture. Alors ça, évidemment, on va le noter quand même, hein, c'est super important. Donc, nourriture, voilà. Je te propose qu'on se prenne aussi deux petits sacs de couchage. Bon, malheureusement, on va pas acheter des livres parce que ça coûte un petit peu cher et c'est juste pour une vidéo, donc voilà. Sac de couchage. Non, Tweetweet, n'importe quoi, dis pas de bêtises. Ok, donc, nourriture, sac de couchage. Je te propose qu'on s'achète aussi un radiateur puisque, tu sais, la nuit, la température peut quand même très rapidement descendre. Surtout qu'on est, bah, presque en décembre, hein, donc, bah, du coup, voilà. Après, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Nourriture, sac de couchage, radiateur. Pour passer 24 heures dans un magasin, il nous faudrait qu'on d'autre, Tweetweet ? Des jeux de cartes. Des jeux de cartes. Ah, ouais, c'est vrai que pour passer un petit peu le temps, ça peut être cool de prendre un petit jeu de cartes. Très bien. Eh bah, écoutez, maintenant, nous avons donc, eh bien, pas mal de petits trucs. Ce que je te repose, Tweetweet, c'est qu'on se prenne aussi un autre jeu plutôt sympathique. Dis-moi, Tweetweet, est-ce que tu connais le Monopoly ? Monopoly. Le Monopoly, t'aimes bien le Monopoly ou pas ? Ouais. Ok, bon, bah, les potes, Tweetweet, est dans le Monopoly. Déjà, ils font la case prison. Ah ouais, ils vont en case prison directement au Monopoly ? Bon, écoute, tu sais quoi, Tweetweet, maintenant, ce que je te repose, c'est qu'évidemment, il nous faut un petit dernier article. Et quoi de mieux que des cartes pour aller s'amuser, évidemment, dans un magasin de jouets à 3h du matin. Voilà, nickel. Eh bah, écoutez, maintenant que j'ai fait la liste complète de tout ce qu'on va acheter, du coup, pour aller au magasin de jouets. Tu m'attends ici, Tweetweet ? Ouais. Ok, très bien. Bah, dans ce cas-là, je vais y aller tout seul. Alors. Mais bon, dépêche-toi, quand même. Ouais, t'inquiète pas, Tweetweet, je vais me dépêcher. Alors, donc, la liste qu'on va avoir, du coup, pour aller dans ce magasin de jouets, comme vous avez pu le voir, elle est quand même assez grande, pour qu'on passe, évidemment, une journée super cool. Alors, on a donc nourriture, sac de couchage, radiateur, un jeu de cartes, un Monopoly et même un kart, les potes. Vous savez, les cartes, c'est des petits karting, là. Je pense que vous savez que ça ressemble à quoi. Donc, maintenant, c'est parti. On va directement chez Apu et je vais aller choper tous ces matériaux nécessaires et on rentrera d'ailleurs à l'usine avec un kart. Comme ça, Tweetweet sera vraiment trop content. Regardez, les potes. Le monsieur est juste ici, comme vous pouvez le voir. Bon, je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'il est en train de faire. Eh oh, coucou, toi ! Eh oh, bonjour. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, comment tu vas, toi, tranquille ? Ça va, et vous ? Bah, écoute, moi, ça va super. Aujourd'hui, je vais passer 24 heures dans le magasin Poppy Playtime. Ça peut être cool, non ? Hein ? Dans le magasin Poppy Playtime ? Je vais passer 24 heures, pourquoi ? Ah non, comme ça, comme ça. Mais pourquoi les potes, quand je dis à tout le monde que je passe 24 heures dans ce magasin, ils deviennent tous fous ? Ravis de m'avoir connu. Comment ça, ravi de m'avoir connu ? Non, mais t'inquiète pas, demain, je serai encore en vie, hein. De quoi tu parles ? Non, mais eh, reviens, 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 reviens. Bon, écoute, tu sais quoi ? Je vais t'acheter plutôt du matériel un petit peu, dis-moi. Est-ce que, par hasard... Pourquoi ? Alors, comme matériel, moi, il me faudrait déjà, pour commencer de la nourriture... Ah bah, attends, il y en a ici. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Alors, je vous propose qu'on mange une petite... Alors ça, je sais pas si vous voyez, on dirait un peu une soupe bizarre. Bon, en vrai, on va se prendre cette soupe-là, voilà, pour commencer. Peut-être bien pour vos derniers repas. Comment c'est ? Mais pourquoi ce serait mon dernier repas, en fait ? Parce que je dors chez Poppy Playtime, c'est ça ? Ah non, juste profite, moi j'ai bien, c'est moi qui offre. Ok, bon, apparemment, les potes, le monsieur m'offre même ma nourriture. Franchement, les potes, je crois que c'est très bizarre, parce que vous le connaissez, c'est vraiment un rat, hein. Jamais il m'offrira la nourriture, mais bon. Bon, apparemment, il me l'offre aujourd'hui, donc, eh ben, écoutez, moi, ça me fait plaisir, mais ça me surprend aussi beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre. Enfin, bref, on va découvrir ça, évidemment. Alors, hop, on range tout ça, voilà, regardez-moi ça, là, j'ai le gâteau d'anniversaire, la pomme, j'ai aussi, voilà, une petite soupe, et j'ai des petites bouteilles de soda. Voilà, eh ben, nickel, monsieur, là, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Dis-moi, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah oui, ça, c'est juste pour la nourriture, pardon, mince. Alors, maintenant, monsieur, il me faudrait un sac de couchage. Un sac de couchage ? Est-ce que, monsieur, par hasard, ouais, vous vendrez pas des lits un petit peu en format de sac de couchage ? Hum, attendez, laissez-moi voir ça, normalement, je devrais avoir ça. Ouais, regardez ça tranquillement, monsieur. Bon, on va avoir un sac de couchage après. Il nous faudra, évidemment, radiateur, jeu de cartes, monopoli, cartes, voilà, ça va être trop, trop cool. Alors, vous avez quoi comme sac de couchage, du coup, pour bien dormir dedans, vous voyez ? Bah, normalement, je devrais en avoir des grands, des biens, tout ce qu'il faut, mais... Ok, bon. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Bah, écoutez, les amis, on va chercher un petit peu. Oh ! Eh, regardez, les potes, je crois que j'ai trouvé les sacs de couchage. Alors, attendez, parce que, les potes, si je dis pas de bêtises, il y en avait pas non plus tant que ça. Donc, écoutez, on va regarder un petit peu. Je crois que là-dedans, voilà, il y avait des petits sacs de couchage. Alors, voyons voir lequel est-ce que... Bah, lequel pourrait être sympa, parce que là, du coup, vous pouvez... Ok, c'est bon, je les ai. Ah, tu les as ? Oui. Nickel, bah, vas-y, bah, posez-les un petit peu pour voir à quoi ressemblent ces sacs de couchage. Oh, les potes, regardez-moi ça. Un sleeping bag. Alors, dis-moi, tu les as en quelle couleur ? Oh, attends, tu sais quoi ? Je vais te les prendre un petit peu, un en bleu. Venez dehors, venez dehors. Un en haut, ouais, vas-y, vas-y, on va suivre, on va suivre tout simplement notre cher collègue. Alors, quel sac de couchage on va acheter ? Parce que là, il faut en choisir un pour Toutouille et un pour moi. Et peut-être même un pour Eva, parce que peut-être qu'on va passer la nuit avec elle, je sais pas. Enfin, on verra bien. Alors, ouais, je vais prendre le bleu pour moi. Le rose pour... Oh, le rose pour Eva, elle va être trop contente. Et... Il n'y a pas un truc un peu rouge ou vert ? Ok, bon, le vert, en vrai, il est sympa, là. Enfin, un vert un peu bleu... Bleu turquoise. C'est pas du vert normal. C'est... Voilà, je vais t'acheter ces trois trucs-là, ça me semble vraiment plutôt bien. Ok, bon... Je prends-la avec toi. Ouais, vas-y, je te prends ça, du coup, directement. Parfait. Ok, bon, maintenant qu'on a la nourriture et les sacs de couchage, il faut maintenant qu'on passe au jeu de cartes et au Monopoly, s'il te plaît. Et après, on passera au radiateur. Alors, jeu de cartes et Monopoly... Le jeu de quoi ? Des jeux de cartes, tu sais, les... Le Uno, etc., tu vois. Ah, moi, j'ai plus amusant. Oh, le cartes, directement ! Mais oui ! Oui ! Je vais t'en prendre trois aussi, ouais. Ou ouais, trois, ouais. Trois, ça peut être cool. Les amis, regardez-moi ces cartes trop stylées, les potes. Mais wesh ! Eh, les amis, franchement, ça, c'est clairement incroyable. Incroyable, je ne sais pas ce que tu as pensé. Non, mais t'inquiète pas, je vais payer, frérot. Voilà, nickel, un petit karting. Voilà, je t'achète ça. Et... Ok, bon. En vrai, je vais quand même te prendre maintenant un radiateur, s'il te plaît. Parce qu'évidemment, peut-être que la nuit, tu sais, il peut faire froid, tu vois. Ah, un radiateur. Ouais, un radiateur. Tu en vendrais par hasard ? Je le fais avec les gens qui a tout, mais... Oui, d'accord. Ah, c'est bon. Ok, nickel. Ouh ! Un radiateur, ça, les radiateurs. Dites-moi, les potes, je l'ai trombé. Alors, maintenant que j'ai récupéré tous les blocs nécessaires, dis-moi, combien est-ce que tout ça va me coûter ? C'est tout offert par la maison, franchement. Ah, oui, c'est vrai que c'est tout offert par la maison, parce qu'apparemment, ça pourrait être mon dernier soir. Bon, j'y crois un petit peu moyen. De toute façon, je vous souhaite bonne chance, c'est ravi de vous avoir connu. Mais pourquoi ils disent tous ravi de vous avoir connu ? On dirait que je vais mourir demain, mais n'importe quoi. Bref, écoutez, en tout cas, voilà, on a passé une très bonne... Et bonne chance, monsieur. Oui, merci, monsieur. Bon, les potes, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires pourquoi tout le monde me dit bonne chance. Je vais pas mourir demain, quand même. Enfin, bref, j'ai mon kart, maintenant. Donc, moi, il n'y a plus rien qui peut m'aider, maintenant. À part, peut-être, évidemment, un personnage à 3h du matin dans cette usine. Mais bon, on n'espère pas. Allez, c'est parti. Avec mon kart, maintenant, on va directement au magasin de jouets. Et comme ça, on va pouvoir retrouver Eva, mais aussi les potes TuiTui, qui doivent sûrement être actuellement ensemble. Et puis, bah, écoutez, on passera, évidemment, 24h tous ensemble. Eh oh, il y a quelqu'un dans le magasin ? Eh oh ! Ah, papa ! Ah ! Eva, TuiTui ! Ouais, c'est quoi, ça ? Ouais ! Bon, bah, du coup, je vous ai tous ramené tout ce qu'il faut pour qu'on passe 24h juste là. Alors, du coup... La toute, c'est vraiment faux. C'est très gentil. Déjà, où est-ce qu'on pourrait faire les dortoirs un petit peu ? Oh, vers là-bas, on pourrait dormir ici, là, non ? Mais papa, d'abord, elle nous avait dit, c'est quoi, la poupée ? Ah, mais oui, mais du coup, eh, Eva, c'est quoi, du coup, cette fameuse poupée en question, là, que tu venais nous parler, Eva ? Ouais, bah, il y en a trois, justement, parce que c'est des jouets très, très anciens. Ok. Mais par contre, euh... Ouais ? Vous voyez, le distributeur de canettes et de sodas, je vous conseille pas de l'utiliser à 12h du matin. Ok. Attends. Tui, tui, viens voir, viens voir, viens, viens, je lui tuer. Attends, tui, tui, descend, descend. Regarde. OK, bon, lui vient de se voir un coca. Regarde à l'arrière du distributeur. Il n'y a pas un truc un peu bizarre ? Non, mais à l'arrière. Les potes. Bon, écoute, tu sais quoi, on n'ouvrira pas maintenant, on ira voir ça ce soir, ok ? Oui. Bon, les amis, ce que je vous repose pour tous ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, c'est que ce soir, on va regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ce distributeur. Peut-être que ça risque de taper durant la nuit ou quelque chose comme ça. ouais ouais qu'est-ce qu'il ya ouais ou la wesh wesh mais attention 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 avec les poupées oui 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 tu veux n'importe quoi tu fais n'importe quoi bon allez on va directement préparer les chambres évidemment pour passer la journée dans cet endroit alors regardez moi ça un petit peu comme vous pouvez le voir regardez voilà donc là on a placé les lits pour commencer donc c'est ici qu'on dormira évidemment ce soir ensuite qu'est ce qu'on est censé faire d'autres alors magasin de jouets et les voix ouais il ya un jouet qui vous intéresse par hasard bas en vrai pas écouté vous savez quoi et on va peut-être se choisir un petit jouet quand même avant de se quitter alors qu'elle jouait on va se prendre fait de voir un petit peu aux les bateaux l'hélicoptère pikachu regardez la pikachu les potes mais c'est ok moi je sais qu'elle joue je vous prends je vous rends quoi toi tu es oui ok bon on va écouter qu'est ce que je veux ça quand vous jouez quoi ok bon je vais pas dire qu'elle jouait tout il veut prendre mais mettez dans les commentaires pour ceux qui ont compris bref allez c'est parti bah écoute moi 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 et va je vais te prendre ce jouet là là tu me l'offre du coup oui très bien fait voir ouais le balle pokémon quoi ok très bien parti voilà moi je prends le piqué le pokémon qui se rend pas madame ok nickel voilà ça y est merci ok le droit un cadeau c'est mon cadeau c'est mon cadeau je veux une fusée 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 s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît moi merci bon tu dis tu te prends un cadeau toi aussi mais madame ouais quel cadeau qu'il faut pas prendre absolument ah bah ici c'est disponible tous les cadeaux qu'on voit apparemment les potes et là bas il y a qu'en haut bah venez si mais moi je veux apparemment les potes en haut il y aura un cadeau super étrange qu'il ne faudrait absolument mais jamais acheter tu es tu es tu es je te pensais pas de tu es tu es non non t'approche pas de ce truc là je veux non 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 touche pas ça touche pas non 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 prend pas ce nounours avec toi parce que je crois ok pour les potes je vous expliquez ce qui vient de se passer à l'heure actuelle puisque certains ne vont pas comprendre évidemment vous le savez un et va nous a bien clairement nous expliquer au début de vidéo comme quoi voilà il y avait trois monstres qui étaient cachés à un endroit et qu'il ne fallait surtout pas toucher sous bas auquel cas voilà il serait réinvoqué dans ce cas là il ferait du mal à toute la ville il a tout il vient clairement de prendre un monstre franchement les potes je m'attends clairement au pire pour ce soir j'ai vraiment attend ça a pas crié tout tout va bien attendez les potes je crois que ça a un peu crié là les potes qu'est ce qui s'est passé que tu es tui tui il est il est what eva t'as pas vu il est passé où tui tui non pas du tout il a disparu tui tui oh il est là ok tui 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 ça va oh tui tui ça va à côté il saigne wesh tui tui ça va réveille toi réveille toi réveille toi réveille toi réveille toi tu me reconnais pas c'est moi c'est ton papa twinner il me parle mais attendez je vais donner de l'eau ouais vas-y donne lui un petit peu d'eau oula les potes je crois qu'on fils tui tui vient de perdre clairement la tête tui 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 t'es sûr que tout va bien parce que tu me fais un petit peu peur là et oh regarde moi s'il te plaît j'ai vraiment trop peur tu n'arrives pas à me reconnaître la tui tui oh ils sont pas très bon de la bouche par contre bon les amis comme vous pouvez le voir c'est super bizarre bon les potes il n'est même pas encore une heure du matin que vous avez pu le voir des phénomènes étranges commencent déjà à apparaître alors évidemment les amis c'est avec le fait que eh bien tui tui rencontre enfin elle est touchée à une peluche bizarre mais tui tui mais je t'avais dit qu'il fallait pas y toucher à cette peluche pourquoi t'as décidé quand même d'y toucher hein je pense qu'on les laisser se reposer viens on va le laisser se reposer bon d'accord on va le laisser un petit peu se reposer bon on fait quoi ouais je suis là non mais ah c'est bon il a retrouvé la tête mais tui tui je t'avais dit comme quoi il fallait pas toucher la peau qui est là haut mais n'importe et tout il est vraiment perché bon bref je suis perché ok bon en tout cas les amis comme vous pouvez le voir voilà on a passé un super bon moment sauf que les potes je crois qu'il est maintenant actuellement 3 heures du matin et c'est bien l'heure à laquelle il va falloir commencer à faire attention puisque apparemment les potes à 3 heures du matin il se passerait plein de phénomènes super étranges sur cette ville minecraft enfin surtout même pardon dans cet endroit là actuellement où on est donc les potes on va quand même rester très vigilant et faire attention évidemment à tout ce qui pourrait se passer donc faisons bien attention eva tu penses qu'il pourrait nous arriver des petites bricoles ou pas tout oui je suis désolé mais je dois vous laisser d'accord non non mais reste un petit peu non désolé tout est bien voir bien voir il fait attend quoi attendez attendez mais je vais partir là du coup juste les deux jouer en haut tu les touche surtout pas tu les tu ne les regardes pas aller jeu ok 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 mais tu vas sortir par où bon les potes il ya eva qui vient de s'évader de l'homme elle attend revient avec toi tu viens avec moi dessus il faut qu'on parle elle a disparu je sais je sais justement écoute tout oui pendant que j'avais le dos tourné pendant qu'on avait nous deux le dos tourné eva vient quand même de faire un truc bizarre puisque je te rappelle que ici avait des portes des portes ouvertes mais encore là elle vient de disparaître et attendez écoutez écoutez j'ai l'impression que ça tape au niveau de la canette de coca wesh écoutez écoutez ok 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 c'est bon je pense que vous avez assez entendu les potes comme vous pouvez le voir ça tape à ce niveau là les amis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très très bizarre derrière cette cadeur c'est ce distributeur de coca écoute tout oui tu viens on va regarder derrière ce dispositif si tu veux qu'on aille là-haut ouais ok ouais les potes essayons d'aller là-haut voir si jamais il n'y a pas quelque chose en haut ok bon les potes j'ai l'impression qu'il n'y a rien de spécial attendez tutu tu veux faire quoi là non 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 touche pas cette poupée la touche pas la touche pas la touche pas oui du coup ça va il n'y a pas trop oui viens 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 oh les potes regardez ça comme vous pouvez voir ça y est les amis vous l'avez vu il y a donc et bien les tout nouveaux jouets mais attend mais tutu c'est quoi ces jouets là attend viens regarde un petit peu tout autour et tout mais les potes mais les amis pour ceux qui l'ont reconnu en plus je crois clairement qu'on a hugiwugi qui est là et puis juste ici qu'on a kissy missy qui a l'air d'être un petit peu moins animé quand même mais regardez et mais regardez moi ça un petit peu comment ils sont super stylé tu te penses quoi on lui l'encage ben je sais pas mais attend mais les amis j'avoue pourquoi est-ce que hugiwugi en cage alors que enfin normalement les amis hugiwugi devrait pas être aussi bien protégé qu'est ce qui se passe bah en tout cas regarde il y a des poupées c'est à dire qu'on les récupère bon et bah écoutez les potes ce que je vous propose c'est que dès maintenant on va récupérer les jouets bien rose et bleu donc on en prendra un chacun et puis on verra un petit peu ce qui va se passer tu veux le bleu ou le rouge toi je veux le bleu moi ok bon bah du coup moi je vais prendre kissy missy allez c'est parti voilà moi j'ai pris kissy missy tuti après il va prendre le bleu ok si tu veux te prendre un autre ah bah au pire on en prend un chaque sinon ok mais tu m'avouer le mien tiens voilà c'est bon bon les potes nous avons donc actuellement et bien comme vous pouvez voir toutes les poupées et qu'est-ce qu'ils sont enfin bah il se passe rien au calme tranquille pour l'instant en plus elle avait dit de pas toucher je comprends pas ouais elle avait dit qu'il fallait pas y toucher etc donc bon faut faire attention wesh attendez quoi qu'est-ce qui qu'est ce qui s'est passé pourquoi les portes est-ce pourquoi les portes elles sont cassées les fenêtres elles sont cassées what y'a poppy attendez quoi y'a poppy qui sort attention attention y'a y'a qui s'immisce aussi bien vas-y descend 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 ok bon les potes que vous pouvez voir je crois que viens 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 on ouvre un truc de coca attends attends ok ok c'est bon c'est bon ok bon on fait gaffe parce que le truc de coca ils vont quand même pas tarder à réussir à casser c'est bien on rentre là dedans ok pour chercher notre machine d'accord ok vas-y vas-y une machine juste là pour pas qu'ils puissent l'avoir ok bon les amis comme vous pouvez le voir la situation est vraiment très très hardcore nous sommes donc cachés un petit peu comme on pourrait dire ça dans la réserve de poppy playtime mais franchement les amis la situation actuelle est vraiment très compliqué les potes s'il vous plaît dès maintenant mettez moi tous un pouce bleu et abonnez vous tous tout de suite à la chaîne youtube si vous voulez pas vous aussi finir comme nous parce que là c'est vraiment chaud ça dit quoi tout oui on va mourir ici mais non t'inquiète pas tout on va pas mourir en plus tu sais qu'il me reste des blocs encore donc normalement il n'y a pas de souci bon écoute j'ai l'impression que ça a l'air d'être quand même un peu plus calme hop voilà c'est bon t'inquiète on va on va solidifier un petit peu attend tu sais quoi je sais ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est que je vais leur faire peur en tirant quelques balles et à mon avis après ils partiront bien loin ok ok tweet oui bien bien mais plein de trucs comme ça attend qu'est ce qu'on fait t'es où tout dit à attend tu sais quoi dès maintenant je vais faire fuir un petit peu ok 3 2 1 et vous partez de là partez 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 ça y est ça y est il s'enfuit il s'enfuit nickel parfait nickel bon les amis voilà l'heure actuelle comme vous pouvez voir ça y est ils se sont totalement enfuis de devant la devant la porte donc ce qu'on va faire tout de suite ça dirait que qu'on aille qu'on aille trouver une sortie maintenant ouais ok et bah écoute dès maintenant c'est parti il y a des clés ici bon ça pourra peut-être nous servir pour tout à l'heure allez c'est parti on fouille un petit peu partout si jamais il n'y a pas un truc bizarre les barils on fouille les barils ok on va fouiller un petit peu les barils voir si jamais il n'y a pas un truc dedans ok là dedans non il n'y a rien bon les potes il n'y a rien derrière tous ces barils on va voir un petit peu s'il n'y a pas un truc de caché ok bon faudrait fouiller m'attendent tous ces coffres là ok allez c'est parti fouillons un petit peu dans les coffres c'est du haut d'abord celui du haut d'abord ok on va commencer dans les classes ouais après on les casse ok bon les potes fouillons donc dès maintenant dans tous les coffres pour voir si jamais il n'y en a pas un ou il y a quelque chose ok bon là dedans non là dedans non plus wesh mais les potes dans les coffres il n'y a absolument rien quoi il n'y a vraiment rien du tout ok bon d'accord mais les amis mais c'est c'est nul il n'y a rien nulle part bon au pire écoute tu sais quoi tout oui c'est pas grave dans tous les cas oh ah non ça c'est du sang ok bon le pire le truc c'est pas grave tout est parce que dans tous les cas tu le sais je crois que ça y est kissy missy et poppy playtime enfin ugi wugi ne nous poursuivent plus donc ce que je te repose tout dit c'est que au pire tu sors dehors non qu'est-ce que t'as pensé bah je sais pas mais on le découvrira tout à l'heure de toute façon allez vas-y de toute façon tu peux sortir dehors maintenant c'est tranquille oh attendez tu t'es sûr que tout va bien oui 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 c'est sûr les potes attendez les potes je crois qu'il ya tout est qui vient de se faire capturer par poppy playtime les amis je crois que kissy missy ugi wugi et tui tui sont les trois tout en haut de la base ok bon il va falloir que je trouve rien d'aller tous les libérer parce que là les potes c'est extrêmement chose qui est en train de se passer bon c'est parti les potes je remonte là haut pour voir s'ils sont bien tous là haut les potes ok bon faut que je les espionne n'aurais jamais dû apparemment d'après certes d'après une certaine source je n'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait attendez c'est qui qui parle c'est poppy playtime en effet dis moi poppy playtime pourquoi est ce que je n'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai pu faire on va perdre ton fils maintenant je vais non non écoute écoute tu sais quoi et au pire je peux faire tout ce que tu veux mais tout fait fait pas de mal à mon fils s'il te plaît pourquoi je ferais ça bon je vais toucher au poupée non non c'est pas ce que tu crois maintenant t'es coincé tu sais quoi au pire je te propose un truc propose moi de faire n'importe quelle mission pour toi et ensuite tu libères mon fils ok où ça te va ah ouais ouais n'importe quoi ouais ok ok bon apparemment peut-être on est sur une affaire conclue dis moi qu'est ce que tu veux que je fasse pour toi et qui wiki et pourquoi je te vois pas d'ailleurs tu es où ok bon je descends en bas je descends en bas les potes c'est parti ok où est ce qu'il est hugi wugi viens je t'attends dans la cave ok attends dans la cave alors je crois que c'était vers ici la cave enfin je sais plus si c'est la cave ici ou pas ok je suis là t'es bon t'es bien arrivé ok bon qu'est ce qu'on voit ouais ça là je vais devoir aménager je vais devoir aménager la cave c'est ça mais tu veux que je l'aménager avec quoi juste pour publier time c'est ton problème oh ok 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 dépêche toi t'as cinq minutes ok bon les potes hugi wugi me menace vraiment de mort là il veut vraiment me faire du très très sale il me dit apparemment comme quoi j'ai cinq minutes pour rapidement décorer cette cave et bah écoutez c'est quoi dès maintenant on va un petit peu la repimper voilà pour lui donner un peu de couleur et bah elle est allée potes c'est parti on va on va un petit peu retouché cette cave en tout cas vous avez pu le voir hugi wugi n'est vraiment pas du tout là pour rigoler écoutez vous savez qu'est ce qu'on pourrait en faire en vrai cette salle là on pourrait en faire un petit peu une sorte de dortoir et puis même après bah vous savez une sorte de petit de petit bureau pour le travail ça peut être vraiment plutôt cool donc et bah écoutez les potes c'est parti alors ensuite on va mettre quelques bureaux ici et puis bah écoutez je pense que après ça devrait largement faire le taf allez c'est parti voilà on met un bureau là on en met un deuxième juste ici et puis peut-être un petit troisième juste là ouais voilà un petit troisième bureau nickel mais en vrai comme ça les potes c'est vraiment pas mal je sais pas ce que vous en pensez mais là comme ça on est vraiment bien 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 ok nickel bon ah c'est bon il ya hugi wugi je l'ai vu salut hugi wugi ok il est en train de me parler les potes je crois d'ailleurs ok bon faut faire attention en tout cas voilà les bureaux sont en train d'être préparés ouais t'es là hugi wugi c'est toi là je suis là je suis là ok bon bah je suis en train de te faire tes sièges etc là ce que tu voulais ok t'es content continue continue ok ok bon on va continuer les potes puisque visiblement hugi wugi n'est pas encore oui mais je fais le plus rapidement possible gros attends et le lit de papa je fais tout je fais tout ok bon les potes c'est parti les potes dès maintenant faut que je fasse les trois bureaux très rapidement puisque sinon vous allez plus voir il y a pas de lit rose attend mais laisse moi faire ce qu'il faut voilà regardez moi ça ça y est les potes on vient de faire les trois bureaux il faut maintenant du coup faire un lit un lit rouge enfin un lit rose du coup maintenant alors c'est parti les potes faisons un lit rose hop voilà donc le lit évidemment qui sera pour kissy missy nickel bon voilà c'est bon t'es content hugi wugi maintenant moi qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui manque encore il manque encore quelque chose ça manque de rouge de rouge ok 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 bon pourtant les potes il y a quand même beaucoup de rouge attend mais quand il parle de rouge je me dis pas quand même de jaune de jaune des cadavres ah ok d'accord ok bon il veut qu'on il veut qu'on fasse il veut qu'on mette des cadavres dans la salle ok bon allez c'est parti les potes dès maintenant mettons donc des cadavres ok alors mon fils ne ressortira pas vivant non mais c'est bon regarde regarde je t'ai mis des cadavres voilà comme tu voulais c'est bon voilà libère mon fils maintenant et du sang du sang partout allez les potes vite 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 mettons du sang parce que là les amis c'est vraiment très grave allez voilà c'est parti hop on met du sang voilà 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 ok c'est bon comme ça c'est nickel avec moi ok bon les potes je crois que poppy me demande de la salle je viens je viens c'est bon ok bon je crois qu'il est monté là haut ton fils sera moji non 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 s'il te plaît lui fais rien ok il est où il est où tui 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 tu m'entends tui tui ton fils sera moji à vie ok j'ai compris mais il est où ok bon les potes j'arrive même plus à l'entendre j'entends même plus goính je sais pas qu'est ce qu'il est en train de dire mais en tout cas vous avez pu le voir il est clairement en train de péter après non ah ah les potes je crois que ça y est là il est en hauts tuitc je crois que c'est bon il est en haut allez vite faut que j'alliette libérer maintenant faut que j'alliaient libérer il doit être dans une cage ok c'est bon allez vite c'est parti faut que je llevait świe et tu m'entends tout oui les potes je sais pas qu'est ce qui vient d'arriver à tweet oui mais il allaire l'air de pas être bien tui tui'Лi tu m'entends ah qui est ce qu'il faut faire il faut lui mettre une grosse claques pour qu'il à 1, 2, 3 C'est bon Mais les potes je n'entends même plus Bon écoutez les potes je sais pas qu'est-ce qui arrive C'est devenu une poupée Quoi c'est devenu une poupée Ok bon écoutez les potes c'est parti les amis Apparemment mon fils serait devenu lui aussi une poupée Bon écoutez vous savez quoi Je pense qu'on va sûrement s'arrêter là dans cette vidéo Puisqu'elle était vraiment tellement troublante Et il s'est passé des choses tellement bizarres Voilà je le savais depuis le début que ce n'était pas une bonne idée Qu'on emmène bien mon fils Dans cette usine Ici là Bref écoutez les potes on va sortir d'ici Ouais ouais je vais plus jamais revenir t'inquiète pas Ok bon allez c'est parti on va l'emmener directement à la maison Bref les amis si vous voulez Que Tweetweet soit de nouveau de retour Et que évidemment voilà il puisse reparler etc Dès maintenant vous allez devoir tous Vous abonner à la chaîne YouTube et mettre aussi Un gros pouce bleu parce que évidemment les potes si vous ne le faites pas Il risque d'y avoir Tweetweet qui ne reviendra Jamais à la vie donc vraiment faites le tout de suite Maintenant sinon il restera une peluche Toute sa vie donc voilà je vous conseille de vivement vous abonner Et mettre un pouce bleu et puis les potes Je pense que nous on va s'arrêter là pour la vidéo Abonnez-vous likez là tout de suite Et puis sur ce les amis je vous ados une très bonne journée Une bonne fin de soirée et à la prochaine Allez ciao 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 Ciao